... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de sagesse bouddhiste pour la première partie du documentaire consacré à la fête de Buntat Luang. Il s'agit de la fête des Lumières au Laos, qui célèbre la fin du carême bouddhique et qui a lieu actuellement. Peter Livermore nous propose de suivre aujourd'hui les préparatifs de cette cérémonie importante tant pour les moines que pour les laïcs dans un quartier de Luang Prabang. Je vous laisse découvrir ces instants de grande ferveur. Depuis près de trois mois, la vie au Laos est entrée dans une période particulière durant laquelle les bouddhistes appliquent des règles spécifiques. La vie quotidienne est en partie suspendue au profit de la spiritualité. Les bonzes se retirent dans les temples, ils se concentrent sur l'étude des textes bouddhiques et la méditation. C'est le Panza, le carême bouddhique. Aujourd'hui, à l'aube de la pleine lune du onzième mois, la fin du carême est proche. Et pour célébrer cet événement, les préparatifs de cette importante fête bouddhique s'accélèrent. Panza vient du sanskrit et signifie la pluie ou la saison des pluies. L'entrée en carême des bonzes durant ces trois mois correspond à une retraite pendant la saison des pluies. Les bonzes doivent rester sur place. Elles ne doivent pas voyager ni dormir ailleurs. A l'origine du bouddhisme en Inde, les bonzes se retiraient dans des grottes pendant cette période. Avec la pluie, il aurait été difficile de voyager pour répandre leur enseignement. C'est aussi la saison où le riz pousse dans les champs et pour protéger les cultures, les déplacements étaient proscrits. Ils doivent profiter de cette période pour apprendre les prières et les versets, pour mener des recherches destinées à approfondir leur connaissance du bouddhisme et pour accomplir toute chose utile à la religion. Pour la population aussi, c'est une période de prière et de mise en suspens de la vie courante. Souvent, on reporte la construction des maisons, les mariages, les fêtes. On ne boit pas d'alcool et comme il y a peu de travail dans les rizières, on a le temps d'aller au temple. Les habitants suivent les enseignements. Ils viennent à la pagode écouter les commentaires de la doctrine bouddhique pour trouver la paix en eux-mêmes. Durant cette période, il arrive souvent que les familles fassent entrer leur fils dans le monastère. Pendant plusieurs mois, ils se consacreront à l'étude et à la pratique du bouddhisme. C'est la fin de cette période de règles plus strictes et la fête Bunok Panza marque le retour à la vie normale. Ces célébrations sont particulièrement spectaculaires ici, à Luang Prabang. Un véritable festival des lumières que préparent ensemble les bonzes et les habitants. Les bonzes commencent la décoration des temples. Laissant libre cours à leur imagination, ils créent de véritables sculptures qui seront illuminées pour faire des lanternes. Tout est fait à la main, avec du bambou, du papier, de la colle, du fil et beaucoup d'ingéniosité. La pièce maîtresse sera ce bateau en cours de construction. La barque d'illumination est l'une des anciennes traditions laotiennes. Nos aïeux nous ont montré l'exemple et nous perpétuons leur tradition. Chaque pagode prépare sa barque d'illumination. prière à la trilogie bouddhique pour acquérir des mérites. Les habitants eux aussi commencent la construction des barques de feu. Mais cette fois, pour une grande procession qui ira jusqu'au Mekong. Ici, au village de Ban Na Luang, la barque sera cette année en forme d'un dragon d'eau, le naga, surmonté d'une construction inspiré d'un stupa du temple de Vatvesun. Les nagas sont des créatures mythiques qui vivent dans les fleuves et qui ont fait allégeance au Bouddha. Ils sont partout présents dans les temples, sur les toits, les escaliers, symboles de puissance et de protection. Structure complexe, la fabrication d'une barque requiert une semaine de travail, voire plus. Les artistes de chaque village rivalisent d'inventivité. L'honneur de leur village est en jeu. A Ban Vieng Sai, un autre village, des préparatifs similaires sont en cours. Nous sommes en train de fabriquer la barque d'illumination. Tous les ans, à la sortie du carême, nous devons faire une barque pour la faire flotter en offrande au seigneur Nak. Ça, c'est une tête de phénix. La tête à elle seule nous a pris cinq jours sur un total de huit jours de travail. Dans cette cérémonie, la lumière joue un rôle capital. La procession des barques de feu a lieu la nuit. Tout est donc prévu pour qu'elle soit bien éclairée. Des bougies sont fabriquées en versant de la cire dans des tubes de bambou. et des petites lanternes qui seront portées par des enfants sont aussi préparées. Aujourd'hui, je fais des lampions avec les enfants pour la procession du jour de la sortie de carême. J'aime les préparatifs de la fête de sortie de carême parce qu'il y a une solidarité entre les personnes âgées, les jeunes et les enfants. Tout le monde met la main à la pâte et prépare la fête ensemble. Il est frappant de voir tout le monde oeuvrer ensemble, donner de son temps, de son travail, de son savoir-faire. Tout est fait à la main, avec énormément de soin et d'amour, malgré le caractère éphémère de ces créations qui disparaîtront dans quelques semaines. Ceci illustre bien la notion de non-attachement aux choses matérielles dans le bouddhisme. Au monastère, les bonzes continuent les préparatifs de la décoration du temple. Ils suspendent des lanternes et des étoiles sur le pourtour des bâtiments ainsi qu'à travers les cours. Ces décorations feront de leur monastère des féeries de lumières. De retour dans le premier village, Ban Na Luang, le travail sur la barque de feu a bien avancé. On commence à distinguer les formes du dragon d'eau. Je suis en train de prendre la barque d'illumination. C'est de l'art laotien et c'est la tête du seigneur Nakh du Laos. Tout le village contribue. Je suis fier de participer à la réalisation de cette œuvre pour le village. entre deux classes ou après l'école, les enfants de chaque village participent eux aussi à la préparation des lanternes pour la grande procession nocturne. Je suis en train de faire un lampion pour participer à la procession de la fête de sortie de carême. Je le fais avec plusieurs amis et les professeurs de l'école. Je suis contente parce que je vois beaucoup de monde et beaucoup de lumière. de la fête de l'école. Pendant ce temps, on cueille des feuilles de bananier qui seront utilisées en cuisine. Les femmes s'affairent à la confection de gâteaux de riz traditionnels, les kaotoms, qui seront offerts aux bonzes demain pour la fin du carême. En ce moment, je suis en train de faire les gâteaux de riz. C'est pour la fête de sortie de carême. Je montre l'exemple aux enfants et aux petits-enfants pour qu'ils perpétuent les us et coutumes du Laos. Il y a le riz, la banane, la noix de coco, le sucre. On précuit le riz sur le feu et on place la banane au milieu avant de mettre le gâteau à cuire à la vapeur. Dans les villages, les barques de feu sont presque terminées. Nous sommes à la veille de la procession. Une plaque porte fièrement le nom du village. Avant le grand jour de Ho'kpanza, les bonzes viennent bénir le bateau. Selon la coutume au Laos, leurs mains sont reliées par un fil de coton blanc à la barque pour créer un contact. Ils la bénissent pour que sa mise à l'eau se fasse avec succès et qu'elle puisse transporter les prières du village. Après la bénédiction, une fête populaire est organisée pour tous les habitants du village. L'humeur est festive. Le bateau est terminé et enfin prêt pour la grande procession qui aura lieu demain. Maintenant, à l'approche de la pleine lune et du Ho'kpanza, toute la ville, illuminée, est prête pour le festival des lumières. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très bonne journée. de votre fidélité. Merci à tous. de votre fidélité.